Voilà, donc maintenant Alain a fini son soin, nous sommes toujours dans le jardin de Amanda et Ludovic, dans les Pyrénées-Orientales et nous allons bientôt passer à faire un soin collectif avec la reine-elfe, s'il vous plaît et nous allons demander d'abord à Alain son ressenti par rapport à son soin avec le roi-elfe Au début j'ai senti une sorte de douche, une douche qui m'est arrivé dessus et ensuite bon je ne sais pas tout ce qui se passait dans le ventre mais bon il y a des choses qui se sont passées dans le ventre, j'ai senti une sorte de vortex après c'est passé par les pieds, par les pieds qui sont montés et après je ne sais plus trop ce qui se passait parce que bon après tout se mélangeait dans ma tête Est-ce que tu as eu la sensation que tu retrouvais des mémoires sur des émotions de ton enfance ? Donc forcément des émotions douloureuses ? Non, j'ai eu l'impression d'être coupé de cisaillé De cisaillé ? Oui, mais je n'ai pas eu de mémoire C'est-à-dire que dans ta perception de tes mémoires ? Voilà, j'ai eu l'impression comme si on mettait des cases, qu'on m'interversait des cases D'accord C'est l'impression que ça me donnait parce que bon, des mémoires, je n'ai pas ressenti de mémoire, je n'ai pas ressenti de souvenirs C'est simplement celui des personnes Est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'on peut ressentir ça quand on est dans une période Où on commence à se poser, à classer les choses, à organiser, à se recentrer En fait, on peut ressentir qu'ils nous aident à mettre les choses à leur place Oui, j'ai ressenti de certaines structures C'est plutôt ça, voilà, dans la structure Ok, là c'est bien, c'est aussi genre de soin qu'un roi-elfe peut faire Il n'y a pas que lui, c'est ce genre de soin Il nous aide vraiment à devenir nous-mêmes en fait, à nous rendre plus fluides Et là, le cas, c'est, on se recentre et on range les choses Voilà Et bon, il ne fait pas que ça, il fait surtout sur le... Sur le plexus Ah ouais Mais c'est les émotions, il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus Pour qu'on organise notre psyché et notre pensée par rapport à une vision plus posée, plus tranquille Parce que c'est vrai que quand on a été... Toi, tu as reçu des choses difficiles quand tu étais dans l'enfance Et du coup, quand on a reçu des choses comme ça dans l'enfance Après, on a des difficultés à rester posé Parce qu'on est toujours en recherche de quelque chose En recherche d'être validé, en recherche d'amour, en recherche... Et du coup, c'est pas bon de rester dans cet état-là C'est bien de se poser et de s'organiser soi-même et de s'aimer soi-même Donc, on va passer maintenant sur l'espace de soins Donc, il nous aide pour ça On va passer sur l'espace de soins de la reine Elf Donc, El, c'est un dôme Qui fait à peu près un mètre de diamètre aussi En général, on y rentre et on s'y assoit pour pouvoir recevoir les soins Là, elle a décidé de nous faire un soin commun Parce que tous, on a droit à un soin Donc, peut-être, on aurait dû demander si le Elf, on faisait les quatre ensemble On verra après, c'est pas grave On va se mettre autour de sa structure qui est là-bas À moins qu'elle puisse nous le faire ici aussi Mais je pense qu'elle a été posée, cette structure, sur une configuration géobiologique Avec des raisons particulières, pour avoir une certaine énergie Certains équilibres, différentes choses Donc, on va se positionner autour Et puis, on va faire le soin Et on reprendra après Pour dire qu'est-ce qu'on a ressenti pendant le soin Merci beaucoup